... C'est elle, la voix des vacances en live, lauréat, 15 ans. Elle vient du quartier de Cabassou, elle chante depuis l'âge de 10 ans. Son répertoire de prédilection, les chansons en anglais. La musique, ça me permet d'être moi-même, ça me permet de montrer, enfin, quand je suis sur un public, ça me permet de montrer aux gens ce que j'aime faire, ma passion. Là, tu as gagné le concours, la voix des vacances. Est-ce que tu souhaites vraiment faire une carrière ? Oui, mais je ne sais pas si je voudrais travailler vraiment en tant qu'artiste. C'est la première édition du concours des voix des vacances. 10 candidats se sont présentés aux auditions, 5 sont retenus. Les candidats sont issus de quartiers différents. C'est une volonté de la direction des affaires culturelles de la mairie de Cayenne. Il y a eu un appel à candidature à travers les médias. Et donc, les jeunes se sont inscrits. Ensuite, il y a eu une phase de présélection. Et les jeunes présélectionnés ont eu un coaching en chant avec des musiciens. Nous souhaitons que notre Cayenne podium rayonne sur tous les quartiers de la ville de Cayenne. Par conséquent, nous avons fait le maximum pour que la majorité des quartiers soit représentée à travers les 5 candidats que nous avons eus ce soir. Le podium vacances se termine sur cette finale de la voix des vacances. La lauréate sera accompagnée pour la réalisation d'un album. Les autres poseront également leur voix sur cet album. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada